Salut les sportifs, bienvenue sur ZantataSport.com. Aujourd'hui je vous explique la planification de la semaine du 21 au 25 mars 2016. Très simple évaluation dans les deux cas, un pour manipulation d'outils soit avec la raquette de tennis ou le bâton de hockey et l'autre dans le fond c'est l'évaluation du lancer, la technique, la façon de faire pour lancer. J'ai mis en annexe tout ce qui est utile pour vous aider dans votre évaluation, comment on fait pour prise de raquette, etc. Nommez les différentes parties, les différentes composantes de la raquette, ça peut être des points bonus si vous voulez. Dans le fond ça va être à vous de déterminer tout ça. C'est juste, dans le fond ça c'est moi qui ai utilisé ça l'an passé, si c'est quelque chose qui peut vous servir tant mieux. Alors je vous explique l'évaluation, comment je fonctionnais. En fait c'est très simple, l'élève devait choisir un des trois outils, donc un des trois raquettes, tennis, badminton, ping pong. Il devait le nommer, s'il était capable de le nommer. Il devait me nommer la frappe qu'il allait utiliser, donc dégager main ou dégager main basse, revers, coup droit, etc. Et ensuite devait faire dix coups, dix coups consécutifs. Et après ça, dans le fond on était sur la prise de raquette, est-ce qu'il était dans le fond effectuer une frappe, est-ce qu'il y avait le bon positionnement des jambes, il y avait-tu un transfert de poids ou c'était comme sec, est-ce qu'il y avait une certaine rotation et est-ce que l'élève était capable de frapper plusieurs coups consécutifs ou non. Et là, après ça, on se faisait un total, dans le fond, sur 30. C'est une suggestion, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Comment je fonctionne aussi, c'est plus plus, donc atteint amplement l'objectif qui était précédemment nommé. Plus, et donc il l'a atteint. Plus ou moins, dans le fond, ça le dit, c'est plus ou moins atteint. Il y a certaines difficultés, puis moins, quand tu mets deux moins, il est en échec total pour ce critère-là. Et dans le fond, vous pouvez le noter sur cinq points. Plus ou plus, c'est 5 sur 5, puis moins ou moins, c'est 1 sur 5. Donc, ça, c'est pour l'évaluation, pour le premier cycle. Et en choisissant, si vous voulez, vous pouvez mettre un coup. Si vous voyez que ce n'est pas... Il y a eu de la difficulté avec une frappe, vous pouvez donner un point. Il y a eu de la difficulté dans le fond des points bonus, en choisissant un autre type de frappe et essayer de faire 10 coups dans le fond consécutif ou au total. Deuxième cycle, ils choisissent deux mêmes principes. Ils choisissent une raquette, la norme, etc. Et elles doivent choisir deux types de frappe, faire deux types de frappe. Ensuite, troisième cycle, même principe. Troisième cycle, ils doivent faire trois types de frappe différentes. Donc, ça, c'est pour l'évaluation de raquette. Ensuite, pour ce qui est de l'évaluation au hockey, dans le fond, les critères d'évaluation, c'est qu'ils sont capables de dribbler en utilisant les deux côtés du bord de la palette. Donc, l'intérieur, l'extérieur du bâton, ce qui garde un certain contrôle dans la balle. Et est-ce que c'est facile, fluide? Est-ce que c'est mouvement qui est fluide ou pas du tout? Donc, tous les critères sont là, plus, plus, plus ou moins, au moment de hockey. Ça, c'est pour le, dans le fond, premier cycle. Deuxième cycle, zigzag en péconde. On regarde les mêmes principes, les mêmes critères que le premier cycle. Ensuite, on regarde s'il est capable de faire 10 frappes, 10 passes au mur et les récupérer. Et après ça, on regarde voir s'il est capable de faire un tir au but. Et les critères, tout est nommé là. Troisième cycle. Je n'ai pas de troisième cycle à cette école-là, donc on ne les a pas évalués. Ensuite, à l'autre école, tels de manipulation, les lancer, attraper, les dribbles avec les mains, dribbles avec les pieds et l'utilisation de raquettes ou de bâton de crosse. Les critères sont tous là pour le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Et voilà. Donc, dans le fond, c'est ce que j'ai utilisé pour faire l'évaluation. A vous de juger si ça a du bon sens ou pas. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la semaine du 21 au 25 mars 2016. Plus de détails, www.sontatasport.com. On se revoit si peu. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.